Bonjour à tous et à toutes, j'espère vous retrouver en pleine forme. Bienvenue bien sûr dans votre chaîne maths et physique en poche. Aujourd'hui je vais partager avec vous l'étude d'une fonction exponentielle et en même temps une fonction logarithme. Donc voilà la fonction qui est devant vous. Donc elle est définie pour x inférieur ou égal à 1 et pour x est strictement supérieur à 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la fonction est définie sur R. Donc le domaine de définition de cette fonction là, eh bien c'est R. Pourquoi ? Parce qu'elle est définie tantôt pour x est strictement supérieur à 1 et tantôt pour x inférieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que le domaine de définition c'est moins l'infini 1, union 1, plus l'infini. Donc vous avez E1, f de 1 bien sûr, c'est une fonction. Et si vous cherchez f de 1, vous allez trouver c'est R exponentielle de 0, c'est bien égal à 1. Donc la fonction est définie sur toute R. Alors la première question c'est celle-ci. Donc la seconde question, on vous demande de montrer que la fonction est continue. Donc on va mettre tout simplement des titres. Donc continuité de f au point 1. Donc là, il faut donc chercher la limite de f de x lorsque x tombe vers 1 plus et vers 1 moins. Donc ici c'est la limite de quoi ? De x plus ln de 1 plus x sur 2x. Donc ça, ça ne cause aucun problème puisque vous remplacez x par 1 et vous allez trouver bien sûr la valeur de 1. Donc vous avez ici 1 plus 1, ça fait 2, 2 sur 2 c'est 1, donc ln de 2 c'est 0, donc f de f de 1 toujours égal à 1. Si vous cherchez la limite de f de x lorsque x tombe vers 1 moins, vous remplacez x par 1 et vous allez trouver toujours égal à 1. Donc la limite à droite égale à la limite à gauche, ça vous prouve que la fonction est continue en 1. Alors je vous réponds toujours brièvement à ce genre de questions. Je vous donne toujours les astuces que vous devez savoir et après, c'est à vous de répondre à ces questions. Vous pouvez stopper la vidéo et répondre tranquillement à vos questions. Donc, troisième question, question A, question B, on vous demande de montrer que la limite de f de x moins 1 sur x moins 1 lorsque x tombe vers 1 par valeur négative égale à 2. Donc on va répondre d'abord à cette question et on va passer à l'autre question. Donc, lorsqu'on vous dit f de x moins 1, c'est bien sûr f de 1, c'est-à-dire qu'on va étudier la dérivabilité. Donc c'est une question qui est d'une façon non directe. Donc, on va chercher d'abord f de x moins 1 sur x moins 1, qui n'est autre que cette fonction-là. Vous allez faire f de x moins 1, donc ça vous donne x moins 1 plus l'exponentielle de x moins 1, moins f de 1 sur x moins 1. Donc, c'est bien ça. Donc, f de x moins 1, voilà, vous avez la fonction. f de 1, on a dit f de 1, c'est quoi ? 1 moins 1, c'est 0. Donc, l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, c'est f de 1, c'est égal à bien 1. Donc, il reste quoi ? x moins 1 plus l'exponentielle de x moins 1 sur x moins 1. Donc là, vous pouvez mettre, comme étant, x moins 1 sur x moins 1, c'est quoi ? C'est 1 plus l'exponentielle de x moins 1, moins 1 sur x moins 1. Alors là, il faut bien faire, voilà l'astuce que vous devez savoir. Si vous posez t égale à x moins 1, ça veut dire que lorsque x tombe vers 1, t tombe vers 0. Alors là, la limite, dans ce cas, de f de x moins 1 sur x moins 1, lorsqu'x tombe vers 1, n'est autre que la limite, lorsque t tombe vers 0, de 1 plus l'exponentielle de t moins 1 sur t. Alors là, vous savez, ce que vous avez dans votre cours, c'est déjà connu, c'est 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, c'est bien la limite qu'on cherche. Maintenant, on vous demande de même, chercher, bien montrer que la limite de f de x moins 1, toujours sur x moins 1, lorsqu'x tombe vers 1 par valeur plus, égale à 1.000. Alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est pour cette raison que je partage avec vous cette étude-là. Donc, vous cherchez f de x moins 1 sur x moins 1, lorsqu'x tombe vers 1 plus. Donc, c'est 1 plus ln de 1 plus x sur 2x sur, elle va vous donner ça, sur x moins 1. Parce que x moins 1 sur x moins 1, ça vous donne 1. Donc là, arrivé à là, qu'est-ce que vous devez faire ? Il faut toujours penser à les limites que vous avez vues en cours. Donc, on peut écrire ça comme étant, c'est 1 plus ln de 1 plus x sur 2x. Ce x moins 1, bien sûr, je vais vous le montrer. Si vous essayez de chercher dans votre brouillon 1 plus x sur 2x moins 1, vous allez trouver, c'est 1 plus x moins 2x sur 2x. C'est-à-dire, c'est 1 moins x sur 2x. Alors, pour aboutir à x moins 1, il suffit de multiplier par le moins de ce terme-là. C'est-à-dire, c'est 1 plus x sur 2x moins 1, que je dois multiplier par moins 2x pour aboutir à cette valeur x moins 1. Dans ce cas-là, je peux poser t comme étant 1 plus x sur 2x. Alors, lorsqu'x tombe vers 1, lorsque x tombe vers 1, voilà, 1 plus 1, ça fait 2, donc ça tombe vers 1. Alors là, vous aurez cette limite, ce qui implique que la limite de f de x moins 1 sur x moins 1, lorsque x tombe vers 1, n'est autre que la limite de quoi ? De 1 plus ln de t sur t moins 1, que j'ai multiplié toujours par 1 sur moins 1 sur 2x. Alors là, lorsque x tombe vers 1, et ça, je dois mettre la limite, pardon, la limite ici, lorsque x tombe vers 1. C'est toujours, regarde, toujours ça, comme tel qu'il est. Alors là, vous connaissez, c'est 1. Donc, c'est toujours égal à 1. Donc, il reste quoi ? 1 que j'ai multiplié par, ça, c'est moins 1. Donc, c'est moins 1 demi. Lorsqu'on va remplacer. Donc, qu'est-ce qu'il va vous donner ? Il va vous donner bien 1 demi. C'est bien ça. Donc, c'est bien. Donc, je vais le répéter ici pour que vous connaissez comment j'ai fait. Donc, c'est la limite, je dis, c'est bien sûr, x moins 1 sur x moins 1, donc c'est 1. Donc, c'est 1 plus la limite de ln de t sur t moins 1 que je multiplie par la limite de 1 sur 2x moins 2x lorsque x tombe vers 1. Là, lorsque t tombe vers 1. Ça, ça me donne 1. Ça, ça me donne moins 1 demi. Donc, 1 fois moins 1 demi, ça veut dire 1 moins 1 demi. C'est bien 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? L'interprétation. Que la fonction, bien sûr, ici, elle est dérivable à droite de 1. Ça veut dire que la courbe représentative admet une demi-tangente d'équation y égale à 1 demi x moins 1 plus f de 1 qui est égale à 1 soit, disons, 1 demi. Donc, en facteur de x plus 1. Alors là, pour x inférieur à 1, on aura, bien sûr, la fonction, elle est bien dérivale, mais ça veut dire qu'elle admet aussi la courbe représentative admet une demi-tangente qui est égale à 2 fois, puisque la limite est égale à 2, x moins 1 plus f de 1 qui est égale à 1. Donc, ça vous donne 2x moins 1. Donc, vous avez deux demi-tangentes au point 1. Mais, en réalité, la réponse, est-ce que la fonction est dérivable au point 1 ? Donc, la fonction n'est pas dérivable au point 1. Pourquoi ? Parce que la limite à droite est différente de la limite à gauche. On dit dans ce cas que la fonction n'est pas dérivable au point 1. Mais, lorsque je vais tracer la courbe, il faut bien noter cela parce qu'on va tracer deux demi-tangentes, l'une pour x strictement supérieure à 1 et l'autre pour x inférieur, strictement inférieur à 1. Maintenant, la question qui va suivre après, on vous demande de chercher les limites. Bien sûr, la limite, on va chercher la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Ça, c'est simple. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus ln de 1 plus x sur 2x. Alors là, ça me donne une valeur de 1 demi-tangente. Donc, 1 plus 1, ça fait, donc, c'est 1 demi-tangente. Donc, c'est une valeur dont il reste la limite de x lorsque l'infini. Donc, c'est bien plus l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite de quoi ? De la fonction x moins 1. Donc, ça, c'est moins l'infini. Donc, l'expansion de moins l'infini, c'est 0. Donc, il reste moins l'infini. Donc, ce sont des choses simples. Donc, il ne faut pas s'arrêter assez longtemps. Donc, maintenant, je vais passer à l'autre question. Donc, on vous demande, on demanderait que d1 d'équation y égale à x moins 1 est une asymptote oblique au voisinage, bien sûr, asymptomique de la courbe, c'est f, au voisinage de moins l'infini. Et on vous demande, d'autre part, de montrer que l'équation d'équation x moins ln de 2, c'est bien aussi une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Alors, pour répondre à ce genre de questions, d'abord, pour x inférieur strictement à 1, vous avez, il faut chercher d'abord f de x moins x moins 1 qui n'autre que l'expansion de x moins 1. Alors, lorsqu'x tombe vers moins l'infini, ça, ça tombe vers 0. Donc, c'est bien une asymptote oblique. Donc, on est de même pour x simplement supérieur à 1. Vous avez f de x moins x moins ln de 2. C, ça va vous donner, bien sûr, x plus ln de 1 plus x sur 2x moins x plus ln de 2. Alors, la limite de celle-ci, lorsqu'x tombe vers, c'est quoi? C'est 1 sur 2. Donc, c'est ln donc, c'est moins ln de 2 plus ln de 2 pour celle-ci. Donc, ça vous donne bien 0. Donc, ce sont des deux asymptotes obliques pour la fonction C de F. Maintenant, chaque fois qu'on vous demande que ce sont des asymptotes obliques, la question qui va suivre normalement, c'est de dédiger la position de CF. donc, étude de la position de CF par rapport à D1 et par rapport à D2. Alors là, donc, par rapport à D1, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour x inférieur strictement 1, vous avez f de x moins x moins 1 égale l'expansion de x moins 1 et l'expansion c'est une fonction toujours positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que C de F sera au-dessus de D1. Pour x inférieur pardon, supérieur à 1, vous avez f de x moins l'équation x moins ln de 2. Ça va vous donner ln de 1 plus x sur 2x moins par moins donc ça vous donne plus ln de 2. Donc, c'est bien ça. f de x moins x plus ln de 2. Donc, si vous essayez de la même chose, vous allez trouver que f de x pour x strictement supérieur à 1 c C de F sera bien sûr supérieur toujours à D2. Maintenant, après avoir fait ceci, on va maintenant passer à la recherche de la dérivée de la fonction. Pour ne pas se tarder, je vous donne tout simplement la dérivée et vous allez le chercher. C'est pas assez difficile. Donc, vous allez montrer que f prime du x égale à x au carré plus x moins 1 sur x au carré plus x ça, c'est pour x strictement supérieur à 1 et on vous demande de montrer que f prime du x égale à 1 plus l'exponentiel de x moins 1 pour x inférieur strictement inférieur à 1. Je vous dis que je ne vais pas travailler ces choses-là parce qu'il est très facile de chercher la dérivée pour chaque domaine. Alors là, ce qui nous importe c'est la question qui va suivre montrer que il faut bien étudier la monotonie de la fonction. Alors là, pour x strictement supérieur à 1 vous avez f prime égale voilà, vous avez f prime du x égale x carré plus x moins 1 sur x au carré plus x Alors, dire que x est strictement supérieur à 1 ça veut dire que x moins 1 est positif. Donc, on a x moins 1 est positif on a de même x au carré supérieur à 0 ça veut dire que x au carré plus x moins 1 est strictement supérieur à 0 Le dominateur toujours est strictement supérieur à 0 donc f prime du x est strictement supérieur à 0 Et on est de même pour x inférieur strictement à 1 Vous avez la fonction f prime du x et tout simplement la somme de deux fonctions tout à fait strictement supérieure à 0 donc on va dire que f prime aussi est strictement supérieur à 0 ce qui prouve que la fonction est strictement décroissante strictement pardon strictement croissante sur r Voilà la réponse à cette question Alors, une fois on a bien déterminé on va chercher maintenant on va dresser le tableau de variation Voilà x f prime du x f du x vous cherchez voilà moins l'infini jusqu'au plus l'infini on étudie la fonction moins l'infini jusqu'au 1 plus 1 à plus l'infini donc vous avez on a dit que la fonction est strictement croissante donc elle va aura l'allure donc f de 1 c'est bien égal à 1 donc ici vous avez moins l'infini ici vous avez plus l'infini donc voilà bien sûr le tableau de variation la question qui vient après c'est tracer la fonction alors là c'est la chose la plus intéressante donc pour tracer une fonction qu'est-ce qu'il faut faire il faut toujours revenir à votre tableau de variation et chercher tout ce que vous avez trouvé bien sûr bien sûr on a déjà montré que la fonction voilà on a déjà abouti au résultat on a dit que d1 c'est une asymptote oblique d'équation x moins 1 donc il faut bien savoir tracer la droite d'équation x égale moins 1 c'est d1 un voisinage de moelle infinie et de tracer la droite d'équation y égale à x moins ln de 2 vous avez la fonction f de 1 c'est bien égal à 1 et vous avez que la fonction n'est pas dérivable au point 1 mais est dérivable à droite et dérivable à gauche et admis une demi-tangente d'équation y égale à 2x je me rappelle bien donc lorsqu'x tend vers x appartement strictement supérieur à 1 on a trouvé que y égale à 2x moins 1 pardon on a trouvé y égale à 1 demi x plus 1 ça c'est la demi-tangente l'équation de la demi-tangente pour x strictement supérieur à 1 pour x strictement inférieur à 1 on a trouvé l'équation y égale à 2x moins 1 donc il faut savoir comment tracer une demi-tangente vous allez prendre deux points quelconques soit x égale à 0 soit x égale à 1 et vous tracez voilà la demi-tangente pour x strictement supérieur à 1 voilà la demi-tangente pour x inférieur égale à 1 alors là une fois je les trace donc il reste quelque chose à déterminer parce que la fonction électrique est extrêmement croissante donc vous avez 0 c'est une asymptote bien sûr vertical donc la fonction va sûrement couper l'axe des abscisses à un point que j'appelle alpha voilà alpha donc la question qui va vous suivre montrer que alpha compris entre un quart et un demi est une solution est une solution de l'équation f de x égale à 0 donc la courbe va couper bien sûr on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires on a la condition f et les continus sur r en particulier sur un quart un deux sur l'intervalle elle est strictement croissante et vous avez f de un quart fois f de un demi est strictement négatif donc ce sont des conditions là que je ne vais pas écrire mais je vous le dis franchement oralement pour ne pas perdre assez de temps parce que il reste d'autres questions donc pour tracer la fonction donc voilà ce que je dois faire donc premièrement la fonction elle est croissante c'est à dire il aura cette allure là il va suivre bien sûr cette voilà tangente voilà comme ça ici il va bien sûr voilà il va couper comme je dis voilà donc il va couper l'axe des abscisses mais sans oublier qu'il va couper aussi l'axe des ordonnées alors là pour couper l'axe des ordonnées il faut chercher f de 0 donc vous allez trouver f de 0 j'ai trouvé c'est moins 0,6 voilà moins 0,6 ça veut dire que la courbe va passer par ce point là et va bien sûr côtoyer plus ou moins la symptôme oblique que vous avez déjà trouvé x moins 1 voilà la courbe représentative de la fonction f maintenant on vous pose des autres questions montrer que la fonction admet une fonction réciproque bien sûr on va s'intéresser sur l'intervalle i égal à 1 plus l'infini bien sûr donc on va montrer bien sûr que cette fonction admet une fonction réciproque pourquoi parce que f vous avez f est une fonction continue et strictement croissante sur 1 plus l'infini alors on dit qu'il admet une fonction réciproque f moins 1 définit sur un intervalle j qui n'est autre que f de i d'après votre tableau de variation la limite de l'axe f de 1 c'est bien 1 donc c'est 1 plus l'infini on peut même on peut même entrer 1 donc toujours c'est pas donc si je vais entrer 1 donc voilà je vais écrire de cette manière alors là une fois vous avez montré cela on vous dit de tracer la fonction réciproque c'est pour cette raison là que j'ai tracé la droite d'équation y égal à x la droite d'équation y égal à x donc la tangence que vous avez ici voilà son symétrique donc qu'est-ce qu'il suffit de faire bien sûr la représentation dans ce sens là donc voilà plus ou moins voilà donc ça c'est la représentation de cf-1 une commande dans l'intervalle 1 plus l'infini maintenant voilà une fois que vous avez terminé cela on vous demande votre question quelle est la question qu'on vous pose on vous demande soit une fonction ou bien soit une suite un telle que u0 égale à 2 et vous avez un plus 1 égale à f de un donc première question c'est montrer que un est strictement supérieur à 1 pour n appartenant à n alors là pour cette question là soit c'est une question par récurrence vous allez prendre n égale à 0 donc vous avez u0 égale à 2 et 2 est strictement supérieur à 1 donc pas de problème donc la fonction est bien la proposition est bien vérifiée alors pour montrer que u1 plus 1 est supérieur à 1 donc par récurrence vous avez déjà u1 est strictement supérieur à 1 donc puisque la fonction est strictement croissante dans ce domaine ça veut dire que f de u1 soit supérieur à f de 1 c'est à dire que u1 plus 1 est supérieur à f de 1 qui n'est autre que 1 donc voilà u1 plus 1 est supérieur à 1 donc la deuxième question montrer que u1 est décroissante décroissante donc qu'est-ce qu'il faut il faut montrer que u1 plus 1 moins u1 est inférieur à 0 alors là pour montrer cela on va poser x égale à u1 donc on va chercher d'abord f de x moins x lorsque x bien sûr est strictement supérieur à 1 donc pour x strictement supérieur à 1 vous avez f de x moins x c'est quoi c'est ln de 1 plus x sur 2x voilà donc pour montrer que u1 plus 1 moins u1 est inférieur à 0 il faut montrer que f de x moins x est inférieur à 0 alors vous avez là une fonction ln et comme je vous ai déjà dit dans une vidéo il faut toujours installer dans votre esprit la fonction ln du x qui s'annule au point 1 vous savez que lorsque x est inférieur à 1 la fonction ln du x est inférieure à 0 donc pour montrer que cela est inférieur à 0 il suffit de montrer que 1 plus x sur 2x est inférieur à 1 c'est à dire moins 1 est inférieur à 0 comme 1 plus x voilà si je mets au même dénominateur ça veut donc 2x donc c'est 1 moins x sur 2x comme x est supérieur strictement à 1 ça veut dire que x moins 1 est supérieur à 0 alors 1 moins x sera inférieur à 0 ce qui prouve bien sûr que 1 plus x sur 2x est inférieur à 1 donc s'il est inférieur à 1 ça veut dire que ln de 1 plus sur 2x est inférieur strictement à 0 alors je m'excuse si je vais un peu trop vite mais vous avez le temps avec vous bien sûr vous devez savoir ces choses là je m'explique bien sûr d'une façon claire tout simplement il faut bien se concentrer sur ce que je viens de vous dire alors là une fois on a trouvé ça ça veut dire que bien sûr que u1 plus 1 est inférieur à u1 ça veut dire que la fonction est décaloisante dire qu'une fonction suite pardon qu'une suite elle est décaloisante et on fait plus de ça elle est minorée par la valeur 2 ça veut dire qu'il est inconvergente et finalement la limite de u1 lorsqu'un tombe vers plus l'infini n'est autre que la valeur 2 alors je termine cette séance d'une façon un peu plus rapide maintenant seulement c'est pour vous donner tout simplement des astuces plus ou moins plus rapidement que vous devez bien sûr maîtriser et lorsque j'aurai le temps de faire une vidéo une vidéo directe alors là je vais expliquer d'une façon un peu plus lente pour que vous puissiez bien sûr maîtriser d'une façon plus convenable alors je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt et je vous dis Merci.